Franchement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect et de considération au peuple. Vous savez, il y a eu ce qui est, je l'ai découvert. J'étais dans un parti politique, mais il me dit que les gens ne sont pas en train de faire. Il y a eu ce qui est, il n'y a pas de dire qu'il faut engager le peuple. Et il n'y a personne dans l'histoire politique du Sénégal. Il y a eu ce qui est le leader, il y a une responsabilité du peuple. Deuxièmement, je suis déparé de Léopold Sédar Senghor en pensant par Abdou Diouf Ablava de Zussou. Je défie tous les politiciens. Il n'y a personne qui ne sait pas. Il y a eu ce qui est le peuple, il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire qu'il y a des gens qui sont en train de défendre ses intérêts crypto-personnels. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'un groupe de personnes ne l'a pas au détriment de plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, le président de la République du Watergallo pouvait éviter cela. C'est le président Macky Sall. Parce qu'il y a un jour, Buki, Lut, Lut, Gainte, Toc. Il y a eu trois plats de la République. Moi, je n'ai pas de dire qu'il y a des gens, mais Gainte, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, Buki, je ne l'ai pas vu. Donc, puisque je ne l'ai pas vu, il y a eu trois plats. Je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu. C'est ça qui est le partage équitable. C'est la logique. Gainte, il y a eu une mère qui a eu un boucou, et le bouton, il s'est arrivé à une grappe. Le bouton, Gainte, il s'est passé, il ne l'a pas vu, mais il ne l'a pas vu. Mais le jour, le soir, le soir, il m'a dit, « Tu es un dèque, 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 tu es un dèque. » Il ne l'a pas vu. Le bouton, il ne l'a pas vu. Le bouton, c'est-à-dire que c'est ça quoi. Il a eu des prédéceseurs qui ont été dit, il a eu des erreurs politiques. Il devait tirer le son. Mais il l'a fait. Et tu as vu ce que Jean Ante Diop, il a dit que le jour, il a dit, « Mais Mac, il ne l'a pas vu, il a vu des choses, il a vu des choses, il a vu des choses. » Jean Ante Diop, il a eu un père de Babacar. Il a dit dans les réseaux sociaux, « Jean Ante Diop, en février 1983, il a dit que Ablaï Wad sera président de la République du Sénégal. » Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, « Je ne l'ai pas vu, mais Babacar ne l'a pas vu. » Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu, mais qui remplace Ablaï Wad après. Il doit y avoir des institutions, qui ne l'a pas vu. Vous voyez ? Il le sécurise. Sinon, si il l'a fait, il sera mort trois fois. Il a dit qu'il ne l'a pas vu. Le plus grand chose, c'est le premier président de la Cour d'État et de la Cour d'État de la République du pouvoir. Vous savez ce qu'il y a eu le président de la République ? Absolument. Et moi, je le dis souvent, j'ai eu des plateaux de télévision, Manelène de Léoport d'Arsenghor, Abdou Diouf, Ablaï Wad, qui a capitalisé cette réalisation, j'ai vu que Makissar ne l'a pas vu. C'est une réalisation. Mais je me dis que c'est le plus mauvais président de la République. Je l'ai vu. C'est-à-dire que s'il s'agit de liquider, Makissar ne l'a pas vu calculer. Je ne l'ai pas vu qu'un intérêt crypto-personnel, il ne l'a pas vu. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu, ils te considèrent que si tu n'as pas vu, ça va falloir. Donc, je suis là, pour accéder au pouvoir, mais ici je suis là, un Sénégalais ne doit pas accéder au pouvoir, c'est un manque de respect. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le dialogue est qu'il n'y a pas vu. Et ce qui a été le dialogue, c'est qu'il y a une situation politique qui est tendue, il y a beaucoup de gens qui ont accéder au dialogue. Les chefs religieux sont venus. Vous voyez, les leaders politiques sont venus. Les sociétés civiles sont venus. Tout le monde est venus. Les artistes, tout le monde est venus dialoguer. Le dialogue, c'est une solution pour le Sénégal. Donc, aujourd'hui, si on va y aller, si on va voir une mathématique politique, le calcul est venu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu qu'il n'y a pas vu. Et puis, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que, il ne faut pas dire à un conseiller constitutionnel, nous fixons les dates qu'il y a le 25 février 2024, c'est l'élection présidentielle. Pour que tu puisses participer, si tu es sénégalais, si tu as plus de 35 ans, tu sais lire et écrire, maintenant, tu as une nationalité sénégalaise, tu as le droit d'être candidat. Mais il y avait plus de 200 sénégalais qui ont manifesté, qu'ils voulaient être candidat. Conseil constitutionnel, il a donné le numéro, qui est numéro 1, qui est numéro 200, qui est numéro 9, qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 2. Vous voyez, il a donné le parti, les gens qui sont venus à Dakar et qui sont venus à Fongé Lémi, les gens qui sont venus à Tamba, où ils sont venus à travailler au Sénégal, ils ont venus à Jaspora. Toutes les gens qui ont fait, ils ont fait le conseil constitutionnel, qui sont venus à faire, c'est-à-dire que, ils ont fait le partage, quand ils ont fait le partage, c'est que, parmi les 280, ils ont été recalés. Donc, maintenant, nous sommes 20 personnes. Les V.I. sont candidats, mais parmi les 20, il a été le souhaiter, mais il a été le souhaiter. Ce qui est un des problèmes, il a été le souhaiter. Il a été le souhaiter. Et il a été le souhaiter. Il a été le souhaiter. Il a été le souhaiter. avec l'âge, avec le manque d'expérience étatique. En plus, il a été le souhaiter. Donc, ce qui est de dire, ce qui est d'ailleurs, c'est que, quand on est venu à trouver ses enfants, il a été le souhaiter. Ils, quand ils ont fait leurs calculs, ils se sont tombés dans leur piège. Il a été le souhaiter. Ils se trouvent, et qu'ils se trouvent, et qu'ils ne sont pas les renseignements généraux, qui nous font, ils ont fait un renseignement. Ils ont fait le souhaiter. Ils ont dit, C'est un risque pour eux, c'est un danger pour eux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le décret de l'élection est annulé. C'est ce qu'on appelle le modif d'accueillation et le modif. Il y a une double nationalité et tout ça. Après, tu comprends que c'est un manque de respect pour la justice sénégalaise. Monsieur Thiam, parce que tu penses que ce n'est pas un autre manège, tu ne le crées pour écarter un candidat. Oui, tu sais que son âne, c'est lui qui l'a dit. Son âne est lui qui l'a dit. Son âne est lui qui l'a dit. Son âne est lui qui l'a dit. Alléluia. Et son âne, si tu te dis d'accord, tu vas me faire des contrôles. Et tu te contrôles. C'est juste un vrai. Il est à l'heure de l'Ibrahim, que c'est un peu de déception totale. Il est à l'heure de mon père pour qu'il a dit. Et son âne, je me remplace. Après, il est arrivé dans le marché. Il a dit que mon père se déroule. Il est à l'heure de lui. Pourtant, il ne contrôle pas mon père. Mais il est à la parole. Aujourd'hui, son âne est lui qui l'a dit. Il est à l'heure de nous. Il ne nous a pas fait de nous. Si on arrive, il y a une déception totale. C'est ce qu'on a. Et ce que tu sais aujourd'hui, Mme Opinion Nationale et Internationale, nous l'avons envoyé au gouvernement Macky Sall ce qu'on a fait dans les lobbies, dans les affaires sénégalais. Donc, ce que tu sais aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, on va mettre ça dans le gouvernement Macky Sall et le gouvernement. Donc, ils savent que l'affaire c'est ce qu'on a fait. Mais on a créé. On est en complicité avec le pédès. On a fait un projet de loi et on sait aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Je vous le dis, je vous le dis, c'est Momo Cizé. Momo, quand il est venu ici, il m'a dit que c'était mon ami. C'était mon ami. C'était mon ami. Cheikh Bambe Diéhi, le leader du FSDBJ. Anseigne-mère de Saint-Louis. Anseigne-ministre. J'ai terminé depuis 14 ans. Mais, je dis à mes copains, je le dis, Bambe Diéhi, je n'ai rien à faire. Aujourd'hui, j'ai été une fois à Kafrine, lors des élections législatives. Ousmane Sonko, c'est un cortège de Mimitouré. On a gagné. Il y a des blessures pour évacuer l'hôpital. Mimitouré, le discours qu'on a fait, Ousmane Sonko, c'est une petite fille derrière Ousmane Sonko. Donc, l'éveil de conscience, c'est celui qui veut faire la jeunesse. Aujourd'hui, les députés de Berno Boko Yacar, ont été les députés de Walou. Aujourd'hui, ils ont collaboré pour faire un candidat. Pour défendre un intérêt. Donc, les politiciens, ils ont un jeu. Si vous compreniez, il n'y a pas de pièce, tu es foutu. Parce que ce que nous avons eu, c'est un intérêt crypto-personnel. Il n'y a pas de pièce, dans les politiques, parce qu'il n'y a pas de pièce, mais il n'y a pas de pièce, il n'y a pas d'intérêt pour le peuple. Il n'y a pas. Donc, c'est que les jeunes aient éveil de conscience. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience. Si je n'ai pas de puissance, il y a des mesures d'autorisation. Vous faites ce qui est important, Et vous fuyez au tirer. Dieu ne lui donne vraiment. C'est ce qu'on appelle Adjane, tu sais quoi? Il y a de l'argent, il y a de l'argent, le courant, la vie, la jeunesse, le peuple, tout le monde. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'intérêt pour les politiciens. Il n'y a pas d'intérêt pour respecter la constitution. Il n'y a pas d'intérêt pour le peuple. C'est parce que tu as une maison, tu as des dépenses. Ce n'est pas ce qu'on appelle ça. Mais les politiciens, ce qu'on appelle c'est un intérêt crypto personnel. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle l'argent. C'est ce qu'on appelle. On a dit un intérêt général. C'est ce qu'on appelle M. Tiam. J'ai eu certainement la lecture du missif. C'est ce qu'on appelle les acteurs. Ils ont fait des appels au dialogue. Ils ont fait des appels au dialogue. Nous n'ayons pas la question. On a dit le président. C'est ce que je peux dire. Sous-titrage FR ?